Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'hebdomadaire pour découvrir ensemble le tirage des énergies de la semaine du 19 avril. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Du 19 au 25 avril. J'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à adapter, à accueillir la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Voyez ce qui peut résonner avec vous. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, laissez ce qui ne vous parle pas. Gardez votre bon discernement et votre livre-arbitre. Alors, on va aller voir un premier message d'oracle pour cette semaine. Ici, nous avons le flot et la déesse. Alors, le flot vous dit, trouvez un chemin plus facile pour aller de l'avant. Ne vous inquiétez pas du résultat et ne vous attachez pas à vos attentes. Laissez couler, laissez couler. Honorez l'énergie du féminin sacré qui est en vous, ça y est, connecté à vos émotions. Voyez votre beauté intérieure et aimez chaque partie de votre corps, de votre être. Bien. Donc, on va se faire du bien cette semaine. On va se mettre en beauté. On va se sentir bien dans son corps, dans son cœur, dans sa tête. Et puis, on va laisser couler la semaine tranquillement, quels que soient nos objectifs. On va avancer pas à pas sans attendre à atteindre tout de suite l'objectif. On va voir ce que la vie nous réserve en chemin. Alors, l'oracle des sorcières. On a la renaissance et réinvention. Ouh ! Le 10 de coupe, magnifique. Le 10 de coupe, c'est une stabilité émotionnelle, un bonheur émotionnel. La joie. L'extase. Elle est belle cette carte. Renaissance et réinvention. Et on a également le 9 de denier, prospérité et abondance. Ça, c'est les gens qui aiment leur célibat, qui aiment leur solitude, enfin, qui sont bien avec eux-mêmes. Vous voyez ? Qui savent s'octroyer des moments agrables dans leur week-end, dans leur semaine, dans leur journée, un bon repas. Qui aiment pas faire les choses comme ça, tranquillement, en étant en conscience avec eux-mêmes. Plaisir de vivre. Plaisir de vivre. Ça, c'est super. Franchement, ces énergies, elles sont top. Top, top, top. Alors, on y va avec nos jeux de la semaine. Donc, ce qui change la quotidienne, c'est que je vais ajouter la triade. Je vais ajouter la triade, ouais. Je me demande si je ne vais pas en rajouter un pour le sentimental, d'ailleurs. Je ne sais pas, un petit amethyst love ou un petit oracle bleu, je ne sais pas. Je vais voir. Alors, semaine du... Combien j'ai dit ? 19 au 25 avril. Semaine de coupe. Et l'empereur à l'envers. Alors, la difficulté à remonter la pente après une déception émotionnelle. Familiale, peut-être. Ou un projet de vie qui n'avance pas à la vitesse qu'on aimerait que ça avance. Surtout si vous êtes dans des métiers, si vous lancez une activité ou comme ça, dans les métiers du bien-être, de la santé, des médecines alternatives. Ou tout ce qui est en rapport avec la terre aussi. Agriculture, farmaculture. Ou des métiers manuels. Ou des métiers manuels artisanaux. Là, aussi le sentiment d'être là, d'être loin de ce qu'on aime. On voit que vous êtes bien avec vous-même, mais parfois on aimerait davantage être entouré de ce qu'on aime. L'empereur, le diable, le 3 de denier, le 8 d'épée, le 4 de denier et le 8 de coupe. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant cette semaine, ce qui vous attend. Il y a des prises de tête. Parce que l'empereur prend la tête. Le diable et l'empereur, ils prennent la tête. C'est vraiment placé dans une lutte de pouvoir. Vous voyez ? Surtout avec un 3 de denier, on parle de travail en équipe, de communication, d'arriver à trouver une... De fédérer comme ça une énergie de groupe. Mais il peut y avoir des personnes ici qui cherchent trop à être la personne qu'on va reconnaître, la personne qui va être vue. Enfin, vous voyez, l'empereur et le diable, c'est un peu, je vais vous dire, la signification, mais c'est jamais très égoïque. Ça peut être un boss, un boss ultra... Ultra relou. Alors. Ouais. Bon, sentimentalement, ça peut être des relations fortes et passionnelles. Alors, ça peut être uniquement fortes, charnelles ou comme ça. Au niveau des rapports, comme je vous disais, c'est des tensions et rapports de force dans les échanges. Vous voyez, il y a vraiment une lutte. Pouvoir de domination dans les activités. Retombées financières très substantielles. Par contre, on est ambitieux. Donc, avec cette énergie-là et une ambition bien placée, on peut gentiment avancer sur ses projets. Donc, j'irai recouvrir ça. Le challenge, c'est de ne pas se laisser dominer par la peur. Si des personnes cherchent à vous impressionner, à vous dominer, à vous diminuer ou comme ça, tenez vos positions. OK. Vous avez de la valeur ici. Vous avez de la valeur. Donc, on vous invite à tourner le dos à des personnes éventuellement qui sont trop, trop oppressantes, qui cherchent trop à vous imposer les choses ou comme ça. Alors, quand je dis tourner le dos, c'est juste de leur faire comprendre gentiment que vous ne partagez pas le même point de vue, que vous n'êtes pas contre des discussions, mais dans un état d'esprit réceptif, voyez. Parce que là, c'est une personne qui peut vraiment vous prendre de haut et vous dire, voyez, si on a des réunions de travail ou comme ça, vous proposez une idée, et la personne va vous dire, très bien, travaille dessus et apporte-moi tes résultats. Mais non, je n'ai pas de temps et d'énergie à dépenser en vain. Moi, ma question, c'est est-ce que vous êtes prêts à accueillir et remettre en question votre point de vue pour accueillir de nouvelles idées, vous voyez. Bon, c'est un exemple. Bon. Par contre, ça peut être favorable si vous êtes très créatif, inspiré par rapport à un projet. Ça peut être une super énergie dynamisante ici pour avancer sur vos projets personnels, notamment pour les entrepreneurs ou les professions libérales ou comme ça, vous pourriez mettre quelque chose en place ici, c'est assez intéressant. Ouais. Financièrement, ça peut être très, très bénéfique ici. Très, très, très bénéfique financièrement. Alors, oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Une base solide financière ou comme ça, ça peut être pas mal. Ouais. Ne vous laissez pas dépasser par les peurs de vos échecs passés, surtout si vous êtes entrepreneur ou que vous faites des démarches en ce moment par rapport au travail. Rester positif et conquérant, ça c'est sûr que l'étoile en reste peut devenir réalité. Au niveau émotionnel, restez stable. Ne vous laissez pas, vous voyez, perturber par des personnes qui en imposent. N'ayez crainte. Vous avez des bonnes énergies. Vous avez des bonnes énergies pour cette semaine. OK. Concentrez sur le travail. Vous avez des dons et des talents. Vous maîtrisez la situation. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous êtes calme à l'intérieur de vous. Vous mettez discrètement les choses que vous avez à mettre en place ou comme ça pour créer une stabilité de vie, un équilibre de vie. Là, on a le 10 de coupe et le 10 de denier. Donc, on est pas mal. OK. Faites attention à l'argent, à ne pas dépenser à tout va. Parce que vous avez des choses qui pourraient vous amener très prochainement à investir dans quelque chose qui peut vous rapporter. OK. Soyez juste dans vos rapports. Restez égale à vous-même. Ne donnez pas trop. Ne prenez pas trop. Sinon, on est pas mal. On est pas mal. Voilà pour le tarot. On va aller voir du côté de l'oracle des miroirs que je recouvrirai directement avec la triade. Alors, compromis et accusation. Vous voyez, il y a des discussions comme ça. On vous dit, surtout si c'est des jeunes relations, des jeunes projets ou comme ça, ça ne coule pas de source. Vous voyez, il faut laisser le flot couler parce que, bon, voilà, il y a des obstacles en chemin. Ça ne va pas à la vitesse que chacun voudrait ou comme ça. Donc, rien n'est acquis, vous voyez. Donc, bon, on vous dit, protégez-vous des accusations comme ça et arrivez à trouver le bon accord, le bon dialogue pour faire la paix ou comme ça. Par rapport à vos ambitions, vos envies, vos projets, ça ne va pas se faire à la vitesse que vous voudriez. Et c'est OK, c'est OK. Ensuite, projection, la chance, tranquillité. Voyons à votre bonne étoile. Fervoyance, l'étranger, changement. Est-ce que vous voyez tout ? Non. Est-ce que je veux recouvrir de la triade, là ? C'est bon, là ? Ouais. Donc, projection, c'est, ouais, vous regardez dans le miroir et vous demandez de quoi vous avez envie. Et vous regardez dans le miroir et vous demandez si vous aimez la personne que vous êtes aujourd'hui et si vous êtes, vous voyez ce que je veux dire ? Sachant que vous pouvez toujours définir à chaque instant de qui vous êtes. Projection, c'est aussi de vous demander de quoi vous avez envie aujourd'hui dans votre vie. Malgré tout ce que vous avez vécu ou comme ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? OK ? La difficulté pour vous, c'est justement d'avoir une clairvoyance, d'arriver à voir au-delà de ce que vous connaissez, vous voyez ? On aimerait parfois que la vie nous fasse un cadeau et nous offre quelque chose d'inattendu parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas se projeter, on ne sait pas voir au-delà de nos croyances, de notre conditionnement. On a du mal à s'éveiller à des choses nouvelles, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par quoi chercher, vous voyez ? Mais on vous dit, soyez tranquille, soyez zen, cette semaine c'est la zen attitude qui est de mise. Il y a des changements qui sont en route pour vous, des choses que vous ne voyez pas encore, qui sont déjà en train de se mettre en place. C'est une question de temps le changement, ça ne se fait pas au rythme que vous voudriez que ça se fasse en fait, vous voyez ? À nouveau le compromis et le retard, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui arrivent mais plus lentement. Donc c'est quand vous lâchez prise et que vous êtes vraiment tranquille et que vous vous occupez d'autres choses ou comme ça que l'univers manifeste avec vous. Donc ça pourrait être pas mal parce qu'on peut avoir des changements ici. Professionnellement, il peut vraiment y avoir des échanges bénéfiques. Vous avez la chance quand même. Quelque chose qui est écrit dans les lignes de votre main. C'est écrit dans les lignes de ma main. Pour elle bien, pour elle bien. Nul ne sait ce que sera demain. Alors, on va recouvrir de la triade. L'amour, l'âme, la porte, l'ordre, l'illusion, le changement. Encore une sur l'illusion. Parce qu'en force, on a l'étranger. L'étranger, c'est vraiment le truc qui vient d'ailleurs. C'est vraiment cette notion de lointain, d'inconnu. Et avec l'illusion, on dit qu'on porte un masque. Message. Ah ! Alors ça, c'est juste une mise en garde. Je pense, pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Mais attention aux personnes qui vous déclarent des sentiments via le web ou comme ça. Et qui tout de suite derrière, qui sont loin à l'étranger, qui tout de suite derrière vous demandent de l'argent. Attention à ça. Ça déguise de faux sentiments par exemple. Alors, projection d'amour. On rêve d'amour, on a envie d'amour ici. De faire quelque chose avec passion, avec désir, avec envie. La chance, c'est l'âme. Ça connecte avec vous. Ça connecte avec votre intuition. Le truc, c'est que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une envie d'étranger d'ailleurs. De déménagement, d'être muté, de voir plus grand ou comme ça. Surtout par rapport aux professionnels. Après, il y a peut-être une possibilité. Mais il va falloir mettre des choses en place. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. De par le contexte ou comme ça. Il y a des papiers, il y a des choses à mettre en place ici. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a des opportunités ici. Qui peuvent vous séduire pas mal avec la chance, l'âme, la tranquillité et la porte. Ça peut être une opportunité ici qui a du sens pour vous. Une opportunité que vous avez envie de saisir. Après, ça peut être un gros changement. Ça peut être changement et choix. Ça peut être vraiment de prendre un virage important dans votre vie. Donc il y a toujours la peur avec la porte. Que ce soit une rose derrière cette porte ou une bombe. Vous voyez ? Donc, non, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. De toute façon, vous allez le sentir. Vous allez le voir. Si c'est pour vous ou pas. Parce que la bénédiction, elle sait dire non. Comme elle sait dire oui. Vous voyez ? C'est juste d'être tranquille, de rester calme. Autant, en fait, on parle d'un problème. Il y a des choses à régler. Il faut solutionner quelque chose par rapport à des papiers. La mise en ordre de quelque chose. Équilibrer quelque chose. Parce que pour moi, c'est un gros changement. Ok ? Ouais, ouais. Assez soudain. Ça peut être une offre ici. Ça peut être une offre. Une offre de travail assez intéressante. Qui va vous demander de faire un choix, assurément. Vous avez peur de vous tromper. Il y a besoin de communiquer ici. Si vous avez peur de vous tromper sur un choix de vie, il y a besoin de communiquer. De vous entourer de personnes qui ont déjà vécu cette expérience-là ou comme ça. Qui peuvent vous inspirer. Un retour à l'amour pour certains d'entre vous. Alors, je vous donne tous les messages. Je me fais plaisir. C'est le tirage de la semaine. Un retour à l'amour pour certains d'entre vous. Le fait, justement, de se mordre la queue en attendant le retour de quelqu'un. Et de retrouver la tranquillité et de se pardonner. Suite à une erreur de ce type-là. On essaye d'envoyer un message. Puis, ben, finalement, non. C'est une illusion. Il n'y a pas de retour. C'est un échec. Ça, c'est possible. C'est possible. On s'est fait une fausse idée ou comme ça. Ne vous en voulez pas. Vous vivez. Vous vivez. Vous avez des cicatrices. Vous vivez. Vous essayez des choses. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Je vois quand même un retard par rapport à des papiers. Par rapport à un projet. Je vois quand même le fait de contacter de mauvaises personnes. et d'être mal conseillé. Surtout, à nouveau, comme j'en parle ces derniers temps. Surtout par rapport à des trucs de famille, d'héritage ou comme ça. Mais bon. La chance et l'homme. Bon, ça vous permet en tout cas de vous recentrer sur vous. Pour certains, vous pourriez avoir une opportunité de travail qui... Ouais. Un truc assez sympa. Qui arrive comme une bénédiction. De nulle part. Alors que vous êtes pris, embourbé dans un truc qui n'en finit pas. Un truc de famille ou je ne sais quoi. Ouais. J'ai un nouveau projet ici. Qui se signe. Qui se signe assurément. Qui vous apporte la paix de l'esprit et un nouveau commencement. Une nouvelle direction de vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal, les amis. Je vais en tirer une dernière sur le changement. Et je vais arrêter là. Vous attirez l'amour. Vous attirez l'amour. Ouh. Oui. Et ça pourrait mener à quelque chose de sympa, ça. Vous verrez. La vie peut vous surprendre. Quand vous êtes attaché à un truc et vous faites des illusions. Et puis, tout d'un coup, vous recevez une offre professionnelle. Le truc n'a rien à voir. Vous vous penchez dessus ou comme ça. Vous faites des démarches. Et hop. Bim. L'amour vient frapper. Pourquoi pas. Ou bien vous parlez de vos projets à des amis ou comme ça. Et puis, il y a un rapprochement ou je ne sais quoi. Alors. On va regarder le petit Le Normand. On va essayer d'aller voir du côté financier si ça sort ou pas. Je vais faire un tableau en neuf comme c'est pour la semaine. Le vaisseau et l'arbre. Oui, il y a quelque chose qui est lent par rapport à nouveau. Soit par rapport à la famille ou un projet de vie ou comme ça. Il y a un voyage en amour. Transformation. Stabilité de vie. Déménagement. Pourquoi pas. Retour au bien-être. Alors. Bon. L'étoile en plein centre, c'est pas mal. Le bouquet, c'est cadeau. Sur la window. La faute. Les poissons. Le serpent. Le chien. Le livre. L'hélice. Et le chemin à niveau. C'est quelque chose d'assez... Alors. Si on est sur l'argent. Si on est sur l'argent ici. Vous avez une opportunité via une personne d'autorité. Une personne qui a des compétences pour gérer vos affaires. Qui peut vous proposer ses services via votre réseau des amis ou comme ça. Recommandé par des amis ou comme ça. Ça, ça peut vous aider à régler une situation compliquée. Ok. Ça va vous permettre de régler des choses, des comptes, des livres ou comme ça. Et vous allez avoir des choix à faire. Des choix à faire. Donc, si vous êtes entrepreneur ou comme ça, vous allez avoir des choix à faire par rapport à créer de nouveaux comptes en banque. Créer de nouveaux statuts juridiques ou comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. Ça va se régler. Ça va se régler. Ne vous en faites pas. Il faut juste le faire en fait. Et à travers le fait de mettre en ordre les choses, il y aura des jours où ça va être compliqué. Il y a des jours où ça va s'éclaircir. Au final, vous avez le soleil. Donc, ça s'éclaircira. Mais pour certains d'entre vous, il va y avoir la clôture de certains comptes en banque. Ou certaines affaires. Ça peut être la clôture de crédit aussi. Donc, ça peut être pas mal. De trucs qui étaient bien lourds comme ça. Donc, ça peut être une personne qui vient ici vous aider pour gérer vos affaires. Pour clôturer les choses ou comme ça. Ouais. Puis, ça vous bloquait à un certain niveau. Ça vous bloquait à un certain niveau. Donc, je vois quelque chose qui s'améliore, qui vous aère ou comme ça. Donc, et pour certains d'entre vous, je suis désolée de vous le dire. Mais oui, le fait qu'il y ait des aléas comme ça, c'est le fait d'avoir été mal conseillé par quelqu'un. Et quelqu'un qui vous a mordé la queue parce qu'elle n'a pas fait les démarches comme ça. Peut-être que c'était un ami, vous ne l'avez pas payé. Ou on t'a dit, ouais, je vais le faire sympathiquement comme ça. Et la personne n'a rien fait. Il vous a mis un marron. C'est possible aussi. Ou va, enfin, c'est le but. C'est pour les prédictions de la semaine. Mais on vous dit que c'est protégé. Parce que ça va vous amener à une transformation et à faire les bons choix par la suite. Après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai de l'argent qui est lent. J'ai de l'argent qui est lent. Les poissons, c'est de l'abondance. Alors, j'ai un ami ici. Un ami ou quelqu'un de fidèle, de loyal, de sincère, sur qui vous pouvez compter. Qui vient à vous. Qui vient à vous. Vous offrir quelque chose, c'est sincère. C'est honnête. Ok ? Alors arrêtez de vous en faire. Parce que la personne, elle est vraiment honnête. Elle a vraiment envie de vous faire plaisir et de bien faire. Ça peut être quelqu'un qui a complètement changé ou que vous ne reconnaissez pas. Quelqu'un de longue date ou comme ça. Même si je n'ai pas eu la carte du passé. C'est délicat ici. Parce que j'ai quelque chose de caché qui va être révélé de manière claire et nette. Qui va vous placer face à un choix. Et ce n'est pas évident parce que cette vérité, elle peut vous remuer un petit peu. Elle peut vous déstabiliser. La personne a confiance. La personne a confiance. C'est quelque chose qui va être révélé, qui a été caché. C'est quelqu'un que vous connaissez. Voilà la carte du passé. J'ai le sentiment que quelqu'un tourne en rond depuis un moment autour de vous, a quelque chose à vous dire, qu'on ne vous le disait pas. Mais c'est honnête, la personne est honnête. Ah, de l'amour. C'est quoi la chanson de ces médecins là ? Pourtant, je ne sais pas comment l'aimer. C'est d'amour ou d'amitié là. Bref. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez comme un joueur ou quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça vous met en conflit. Vous pensiez que c'était quelqu'un de superficiel ou comme ça, mais on parle de stabilité avec la maison. Transformation, discussion, femme. Ouais, j'ai quelque chose qui vient vous perturber de la part de quelqu'un ici. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou qui est loin de vous, comme ça, qui vient à vous vous annoncer quelque chose de très heureux. Très, très heureux. Peut-être quelqu'un a touché le gros lot, touché un héritage. Il vous aime en secret et il veut tout vous offrir. Pourquoi pas ? Vous savez, ce genre de personne qui d'un coup touche un truc de dingue et elle rêve que d'une chose, c'est de le partager et c'est avec vous. Ah bon ? Mais tu éprouves tout ça, pour moi, je ne le savais pas. Très bien. On va y aller doucement. On va y aller doucement. Ouais, j'ai quelque chose de très concret, très stable, très honnête. Très, très honnête. J'ai l'homme, la femme et l'anneau. La personne, elle s'est empêchée longtemps, 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 longtemps. Elle était dans un tourment. Elle n'arrivait pas à vous avouer quelque chose, à croire que... Enfin, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai quelqu'un qui... Cette personne vous adore. Elle vous adore. Elle vous adore. Elle est prête à beaucoup de choses pour vous. Vous pouvez faire un... Je vais regarder. Une séparation de biens ou... Je vais juste regarder. Ou d'un divorce ou un truc comme ça. La personne a envie d'avancer avec vous. Je vous demande de faire un choix pour avancer avec vous. Maintenant, vous allez vous discuter pour la décoration. Ouais. Rejoins-moi. Règlement de papier. Peut-être des visas. Peut-être quelque chose comme ça. Travail, visa. Je ne sais pas. Intéressant. Alors, on va regarder les 77. Il y en a trop, là. Il y en a trop. Un conflit par rapport à une maison. Bref. Allons-y sur le 77. La maturité, la sagesse, le bon conseil, le calme, la patience. Ouais. J'ai un choix de vie ici. J'ai un choix de vie ici. Ok. J'ai quelque chose de très lumineux ou comme ça. Comment vous dire ça ? J'ai quelqu'un qui avait une perception du bonheur, de la réussite. De la réussite. Ok. Qui ne voyait pas la vie différemment. Et j'ai quelqu'un qui a été conseillé ici. Ok. Pour se rendre compte que la personne avait peut-être envie de plus de calme, de zénitude, de sérénité, de tranquillité dans sa vie. On va voir. Je ne sais pas si elle va vous parler. Mais bon. Alors, on a la rupture montantanée. La loi et le vaisseau, décidément. On a l'obscurité, le cadeau, le labyrinthe, l'opportunité, la lune, la clé, la prison. C'est un chaud-froid, là. C'est un chaud-froid. En plein milieu, on a le coffre. C'est un cadeau, c'est une surprise. Mais on peut le garder fermé comme on peut l'ouvrir. Surtout quand on a la clé. Problème de loi, ici. Problème de loi. J'ai la porte, j'ai la clé. J'ai le coffre. On peut tout ouvrir, là. On a tout pour ouvrir. Mais ça coupe et ça s'éloigne. Ça s'enferme dans une impasse. Moi, j'ai l'impression que la clé, elle va ouvrir la prison. J'ai l'impression que cette clé, elle va ouvrir la prison, pour tout vous dire. La porte de la prison. Ça peut débloquer. La clé, ici, elle peut débloquer pas mal de choses. J'ai une situation qui est assez compliquée. Je ne vais pas vous mentir. Là, c'est une situation qui est assez compliquée. J'ai des personnes qui ont coupé. Qui ne se parlent pas ou qui sont à distance. Clairement à distance physique ou comme ça. Soit c'est un problème de loi, un problème de papier, un problème de... On ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Quelqu'un est dans l'ombre, l'autre est dans la lumière. où l'on veut. Pour saisir une opportunité, ici, saisir un cadeau, c'est un... Comment ça s'appelle ? Un casse-tête. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. La personne ne voit pas la solution. Elle est perdue dans le mental. Elle rumine, elle rumine. Elle ne voit pas au-delà de... C'est impossible à résoudre comme un nique. C'est impossible à résoudre. On me dit que c'est impossible à résoudre. J'ai quelqu'un qui prend l'âge, qui va s'aérer pour retrouver le calme, la sérénité. Chercher des solutions. J'ai une personne qui rêve de trouver des solutions. Qui veut des solutions rapides. Pour sortir d'un problème. Pour sortir d'une prison. Problème financier et matériel. L'amour est là. L'amour est là. La personne veut revenir. La personne veut revenir. Mais c'est un problème d'argent. C'est un problème de construction de vie. C'est un problème d'engagement. D'entreprise. Ou de mariage. C'est un problème d'investissement dans une maison. On n'a pas les moyens. On ne peut pas. La situation ne permet pas. On n'arrive pas à trouver de la stabilité dans sa vie. Excusez-moi. Je vous livre les messages comme ça. Et vous interprétez en fonction de votre situation ce qui ne veut pas. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Il y a des blocages. J'ai un homme. C'est très matériel. C'est très masculin. C'est juste un problème d'argent. C'est juste un problème d'argent ici. Une maison. Un problème d'argent. C'est bloqué. C'est bloqué depuis cet hiver. J'en remets une au centre. Et après je regarde la prison. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. La personne est trop attachée là au problème. Elle manifeste encore plus de problèmes. Encore plus de tracas. Ça ne veut pas avancer. Ça ne veut pas avancer. Ça va prendre du temps. Ça n'a rien de ruminer, ruminer, ruminer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. J'ai une personne qui veut quelque chose tout de suite là maintenant. Non, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut au moins deux saisons. Silence. Écoute. Printemps. Transformation positive. Vous allez être convoitées, vous. Je vois des dames qui vont être convoitées. Certains, le célibat, là, ça vous réussit. Certains, le célibat, ça vous réussit. Vous avez des communications, des invitations. Vous vous plaisez. Vous vous sentez bien. Vous vous acceptez. Vous vous sentez épanoui. Je ne sais pas pourquoi j'ai une énergie. J'ai l'impression de quelqu'un enfermé chez lui ou chez elle. Rumine, rumine, rumine. Veut des solutions. Veut je ne sais quoi. Veut que la personne sorte. Veut que la personne parloir, prison. Il y a quelqu'un qui est enfermé. Il y a quelqu'un qui est enfermé. Loin de vous. Je suis désolée, mais il y a des personnes qui vont visiter quelqu'un en prison. C'est très loin de chez vous. Il y en a pour longtemps. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous livre les messages. C'est peut-être une métaphore. La prison, ça peut être le mental. Ça peut être quelqu'un qui est enfermé dans son mental. C'est une addiction. Ça l'empêche de trouver une solution par rapport à ses problèmes. J'ai quelqu'un qui s'est fait avoir financièrement. J'ai quelqu'un qui s'est fait avoir financièrement. Qui s'est fait très très mal conseiller. Et financièrement et sentimentalement. Bon, écoutez, c'est comme ça. Le 77, ça ne va pas parler à tout le monde. On vous dit patience. Que les choses vont s'améliorer de manière positive avec le temps. On vous invite à profiter d'un moment où vous êtes seul. Pour voir les choses d'une autre manière. Et vous faire du bien. Prendre soin de vous. Ok ? Et on dit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Mais que ça n'a rien de ruminer. Parce que plus vous ruminez, plus vous bloquez la situation. Voilà ce qu'on me dit avec les 77. Alors, combien on est ? 35. Je vais faire un petit peu d'améthyste. Je vais faire un petit peu d'améthyste. Alors, je vais tirer trois cartes. Je vais tirer trois cartes pour les célibataires. Trois cartes pour les personnes en couple. Et trois cartes pour les personnes qui sont en situation ambiguë. Alors, pour les célibataires. Cette semaine. Ah bah. Faut pas noyer votre chagrin comme ça, les amis. Ouais. Alors, les célibataires, on me parle que certains d'entre vous attendaient une réconciliation. Mais, alors. Je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. Faut faire attention à ne pas craquer. Et faire attention à ce que vous mangez ici. Parce que là, c'est pas... Ouais. Vous avez besoin de prendre soin de vous ici. Ok ? Vous avez besoin de prendre soin de vous. Parce que là, vous vous mettez... On me parle, les célibataires, vous montrez... Ou alors, vous êtes dans une phase de séduction ou comme ça. Mais vous ne montrez pas une image simple et authentique de vous-même. Posée ou comme ça. On me dit que vous êtes dans une effervescence. Tout feu, tout flamme ou comme ça. Ou attention à des personnes qui se présentent comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui se présente tout feu, tout flamme. J'avais dit trois cartes. Mais bien sûr, la window, elle en met jamais trois. Méfiez-vous. Si quelqu'un arrive d'un coup comme ça, méfiez-vous. Parce que c'est une personne ici, c'est pas très clair. Ok ? Alors. Célibataire. Vous avez besoin d'un renouveau. De vous éloigner de certaines personnes à comportement toxique ou comme ça. C'est ce qu'on me dit. Ok ? On vous invite à geler ce type de personnes-là. Vous avez besoin de quelque chose de plus cool. Hein ? Peace and love. Et enfin... Ouais. Bon. Vous le sentez. Ne vous précipitez pas, les célibataires. Là, on voit des personnes qui viennent à vous. C'est envoûtant. C'est magique. C'est karmique. C'est un feu de paille. Après, si vous avez envie de succomber au plaisir charnel, libre à vous. On a ici des personnes. Après, vous vous nourrissez de certaines énergies ici. Donc après, il faut faire un soin énergétique pour vous vider de tout ça. Alors, après, ça peut être aussi le fait de, pour certains d'entre vous, de justement être dans une période de bien-être, de vous faire du bien ou comme ça. Et éventuellement, de rencontrer une personne qui est très équilibrée ou comme ça. Vous voyez ? Et qui correspondra davantage à ce dont vous avez envie. Même si je n'ai pas vraiment une rencontre, ce serait plus un échange à distance ou quelque chose comme ça. Alors, les personnes en couple. Bon, on a des réconciliations aussi, des âmes, sœurs. Oh, ben ça connecte là, les couples. C'est joli. Ben écoutez, on serait séduit les couples. Les couples, ça va très bien. Je vous le souhaite. On ravive la flamme ici. On est dans des très, très belles énergies. Réconciliation, âme, sœur, spiritualité, être à l'écoute de soi. Période chaleureuse, coup de foudre et guérison, équilibre, calme, épais. Ben, vous êtes bien en couple. Je ne sais pas vous en en tirer plus. Même pour des couples en plus ou moins en séparation ou comme ça, qui ont une vraie, vraie connexion, ça fonctionne, ça match. On fait la paix, on s'entend bien. Une belle semaine à venir. On se réconcilie. On se réconcilie. Ouais. Peut-être une période de crise ou comme ça. Non, on s'aime. On s'aime. On s'aime. On se le dit. Joli. Alors, les personnes en situation ambiguë. Ambiguë, c'est vous qui savez. Parce que moi, je ne connais que le célibat ou en couple. Alors, ambiguë, c'est vous qui savez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez quelqu'un en tête ou comme ça. Donc là, on a quelque chose qui est en pause. À mon avis, ça va vous parler. Interruption contemporaine, momentanée. Ah. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse seul. Et ça se revoit. Ah. Ça peut être une nouvelle rencontre ici. Non ? Vous attendiez des nouvelles. La personne ne vous donne pas de nouvelles. Et hop, pour rencontrer quelqu'un d'autre. Du coup, le tout. J'attends que l'autre revienne. Ou je vais vers une nouvelle histoire. Ah. Ça correspond bien à ambiguë, ça. Nouvelle personne qui arrive. Mais on se tape. On prend le recul. On n'y va pas. On y va tranquille, tranquille, tranquille. Ah ouais, cette personne-là, avec qui vous êtes en pause, vous en avez envie. Vous en avez plus qu'envie. Et en même temps, elle ne parle pas. En même temps, elle porte son masque. Elle ne parle pas du tout. Vous rêvez de projet avec elle. Complètement accro, elle, d'ailleurs. Complètement accro. Un jour, c'est oui. Un jour, c'est non. Chauffe-froid, chauffe-froid. Alors, voyons voir cette nouvelle rencontre. Vous avez quelques... Ah, ben d'accord. Personne n'est engagé, déjà. Déjà engagé. Alors, de l'amitié, oui. De l'amitié, oui. Un amour passager, pourquoi pas. Ou alors, vous avez quelqu'un qui se présente. C'est plutôt top, top, top. Plutôt très, très stable dans sa vie. En tout cas, c'est l'atmosphère chaleureuse et détendue pour vous cette semaine. Je ne sais pas. Encore une, là. J'ai quelqu'un qui se présente à vous qui a envie de vous faire plaisir ou vous qui avez envie de faire plaisir à quelqu'un. Il y a quelque chose de possible. Il y a quelque chose de possible. Vous avez envie de prendre votre temps. Vous avez encore quelqu'un en tête, mais... Là, il y a quelque chose... Une personne qui vient à vous. Certains d'entre vous... Vous avez deux personnes. Vous avez deux personnes en même temps. Là, j'ai une personne qui ne vous contacte plus, finalement, qui vous contacte. Parce que karmiquement, elle doit sentir que vous êtes ouverte ou ouverte à quelque chose de nouveau. Donc, hop, nouveau départ, renaissance. Bonheur, succès, tous les esports sont permis. Et de l'autre, on a une nouvelle rencontre avec une personne qui est peut-être déjà engagée, qui a déjà une famille. Ou bien une personne qui a une proposition très stable à vous faire. et qui a envie de vous dorloter, de vous chouchouter ou comme ça. En tout cas, ça vous fait faire la paix avec l'amour. Ça s'amuse bien, de ce côté-là. Ouais, c'est ambigu, vous. Vous, c'est ambigu. Il y a quelque chose de très passionnel ici. Et là, que c'est solide, vous, l'amitié, de l'amitié. Mais après, ça a peut-être sa raison d'être. Ça a peut-être sa raison d'être. Voyons voir sur l'amitié de la personne comme ça. Je pense que c'est une personne d'un certain âge. Ouais. Bessure. Ouais, ouais. Je pense que cette personne est probablement engagée. Ou il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Même s'il leur fait sympa, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ouais. Et là, les deux côtés. Ah oui, je comprends que ce soit ambigu, vous. Et vous finissez par le happy end. Ah, c'est une histoire de... Ça, c'est très chaud-froid. Chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Ça, là. Ça finit bien. Ça, c'est une personne superficielle, épreuve, protégée. Mais non, on a des secrets. On ne sait pas ce qu'on veut. Un jour, on veut s'établir ensemble. L'autre, ben non, je ne suis pas sûre. Je préfère qu'on se sépare. On se réunit. On se laisse le temps. Moi, je vois quelqu'un de nouveau arriver là. Et vous avez quelqu'un d'autre en tête. Mais vous êtes complètement accro à cette personne-là. Du coup, vous faites patienter cette personne-là. Ouais. Ben, c'est comme ça, cette semaine. Je ne vais pas aller plus loin. C'est un petit chaud-froid, chaud-froid. Mais je ne vous sens pas malheureux ou malheureuse. Vous êtes plutôt ouverts aux propositions de la vie. Alors, on termine avec les portes de l'intuition. Pour tout le monde, l'effort de l'intuition, voyons voir. Les couples, ça va bien, les couples. Célibataire, il faut faire attention. Mais il peut y avoir quelque chose de sympa. Tranquille. Alors, manipulation, réparation et le choix. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et vous avez en dos de dette la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, soyez cool avec vous. Laissez tout ça circuler. Nourrissez-vous bien. Prenez soin de vous. Renaissance. Réinventez-vous. Et ne vous laissez pas autant que possible dominer par la peine ou les peurs. Pour moi, vous allez passer une chouette semaine. Je vous ai dit, il y avait des possibilités de changements qui sont là. Ouais, grosse transformation possible. Avec le triomphe à la clé, mais petit moment de perturbant. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Un grand merci de votre écoute, fidélité et présence. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci de soutenir la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Pensez à le faire si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche et l'onglet toutes. Un grand, grand merci. Excellente semaine à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.